Bonjour à tous, c'est Mitra Pnomade de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu soluce entre guillemets parce que bon, c'est pas vraiment une soluce mais pour vous montrer comment battre Bur Lilith, le boss qui est désormais culte de Diablo 4. Alors voici ma magnifique sorcière, donc sphère foudroyante, Ball Lightning, donc il va m'arriver sûrement de parler franglais et je m'en excuse mais c'est le jeu qui veut ça. Alors on va regarder rapidement le build, les gravures, alors il y a 4 uniques en endgame, en best-in-slot dans ce build là, alors ça peut paraître un peu prise de tête mais moi j'estime que quand on a 4 uniques, on a 4 objets top, après il nous reste juste à trouver, à les améliorer mais c'est déjà 4 objets avec les bonnes stats. Donc il y a couronne du tueur de divinité, qui vous faudra en best-in-slot, habit de l'infini qui va vous permettre de packer les monstres. Alors en gant, la gravure c'est gravité, ça c'est évidemment très très important, vous allez voir ça va être les sphères qui vont justement graviter autour de vous, je cherchais le mot. Alors, volonté de Thibaut, ça aussi unique, pas patient, unique. Alors, la gravure c'est contrôle, arrogance pour les bagues, grondante, tempête grondante, rechargement et des objets. Alors, je ne rentre pas plus en détail, parce que tout simplement je vais vous mettre en lien le build sur Max Roll, pas détaillé, tous les points de parangon, toutes les stats qu'il faut avoir. Et je vous rassure, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que des vidéos de youtubeurs, d'influenceurs qui se sont tapés au Berlin, il y en a plein. Voilà, mais moi c'est pour vous montrer qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir toutes les stats au top, d'avoir le meilleur build pour réussir. Sachant que là, à l'heure actuelle, mes glyphes ne sont pas montés au maximum, il me reste encore à les monter, je les ai montés 15, mais il me reste encore à les monter au niveau 21. Donc, c'est faisable. Et Lilith, Burl Lilith, vous l'avez battu avant même d'avoir les glyphes niveau 15. Et surtout si vous choisissez la sorcière qui, je n'ai pas regardé récemment, mais je crois vraiment qu'elle est la première ou deuxième meilleure build. Elle est vraiment top dans cette saison 2, ce qui n'était pas le cas à première saison, même dans le main game. Donc on va prendre un élixir. Là par exemple, en l'occurrence, un élixir de cruauté, ce qui est pas mal pour booster. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est l'empêcher de faire un max d'étapes. C'est de la descendre en bas PV le plus rapidement possible pour éviter de la faire passer en phase 2. Parce que ce build-là, il a vraiment de gros 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 DPS. Mais c'est pas un tank, forcément. C'est une sorcière. Alors voici notre Uber Lilith. Donc vous voyez, là, pourquoi je vous disais que la gravité, la gravité était importante. Donc on balance tous les boosts qu'on a, toutes les armures possibles, imaginables. Si besoin, on va chercher l'énergie crépitante. Donc là, elle nous laisse le temps, c'est sympa parce qu'elle laisse le temps un peu de recharger nos boosts, de recharger les boucliers et tout ça. Donc quand elle va revenir, on va être bien. Et quand on a passé cette phase, là, on a passé normalement la phase la plus dure. Donc là, on arrive, c'est pas que c'est simple, mais là, c'est une question de l'extérité. Bien se placer, faire attention lorsque les pans de sol vont tomber, de pas tomber avec. Ça semble logique, mais bon, quand on est dans l'euphorie, dans le stress du combat, c'est pas forcément évident. Allez, là, on donne tout ce qu'on a. Là, vraiment, ça va être juste une question de dextérité, de pas tomber. Si vous allez jouer à Diablo 3, c'est pas forcément de faire penser au combat contre Diablo. C'est le plan de sol qui s'effondre. On va rechercher de l'énergie crépitante. Et voilà. Donc, c'est pas vraiment avec ce build-là, c'est faisable. Et je répète, c'est faisable sans être à 4, comme certains peuvent le dire. C'est faisable sans avoir toutes les stats au maximum. C'est faisable sans avoir vos glyphes montés à 21. C'est faisable, vraiment. Donc, vous voyez comment elle est jolie, la sorcière. D'ailleurs, après, je vous ferai une vidéo parce que je trouve qu'avec la sorcière, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avec un druide, par exemple. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous montrer avec le druide comment c'est un petit peu plus galère. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder le lien justement du build. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.